Fortnite a un jour été obligé de supprimer le skin banane, mais seulement très peu de joueurs savent pourquoi. Aujourd'hui, on va découvrir 20 choses que Fortnite a dû supprimer, non pas par choix, mais par obligation. On commence avec une histoire méconnue pour les joueurs les plus récents, mais très connue pour les anciens joueurs. C'est concernant le premier pet, le premier animal de l'histoire qui s'appelait Gunner. Il était sorti dans la boutique au prix de 1000 V-Bucks. C'était donc un compagnon que vous pouviez avoir directement dans votre dos. Les autres joueurs pouvaient le caresser. Seulement, petit problème, la même version de ce pet était vendue dans un autre pass de combat. Après s'être fait littéralement insulter par toute la communauté, Fortnite a décidé de supprimer définitivement l'animal et de rembourser 1200 V-Bucks. Les joueurs qu'il avait acheté 1000 V-Bucks. Le pauvre, il n'a même pas existé une journée dans Fortnite. Mais avant de continuer aujourd'hui, je souhaite vous présenter le tout nouveau téléphone Red Magic Pro 9. La première chose qui tape à l'œil, c'est bien sûr le visuel du téléphone. Les designs qui ont été faits pour ce modèle sont juste incroyables. Avec le processeur Snapdragon de troisième génération, tu auras les performances les plus rapides. Tu pourras éviter que le téléphone surchauffe grâce à son système de refroidissement amélioré Ice 13. Niveau batterie, on est sur du 6500 mAh par heure. Le chargeur est quant à lui sur du 80 V. Et en fait, ça va te permettre de pouvoir jouer tout en chargeant ton téléphone, en ayant une prise HDMI branchée dessus ou encore même une prise jack. Tu pourras avoir jusqu'à 16 Go de RAM en LPDDR5X et jusqu'à 512 Go de stockage UFS en 4.0. L'arrière du téléphone est entièrement plat, les objectifs photos ne dépassent pas et les lumières sont même customisables. Tu auras un affichage complet à l'écran avec la tech BOEQ9+. Et tu auras même des gâchettes super rapides intégrées pour jouer dans les meilleures conditions avec des LED customisables. Niveau son, il est juste incroyable grâce aux différentes sorties. Je vous laisse écouter. La caméra offre une qualité photo très haute qualité, tout comme la vidéo qui est d'ailleurs disponible jusqu'à de la 8h. Vous avez compris, pour toutes les personnes qui sont fans de gaming sur le téléphone, c'est vraiment le téléphone parfait. Pour ceux que ça intéresse, tous les liens seront en bio et en commentaire épinglé. Vous connaissez deux dans ce parc défaut sur Fortnite, mais est-ce que vous saviez qu'il y en avait en tout trois de base ? Voici la danse par défaut qui existait, qui a dû être supprimée à cause de la musique, étant donné que Fortnite l'a utilisée sans en avoir les droits d'auteur. Je me demande vraiment comment Fortnite a fait pour passer à travers toutes ces plaintes au cours des années. Parce que c'est vrai que dans les premiers mois, premières années, ils ont vraiment fait n'importe quoi avec les droits d'auteur. Ils n'en avaient rien à faire. On serait très content de l'avoir actuellement, surtout vu les boutiques. C'est le vote de la communauté. Est-ce que vous vous rappelez quand Fortnite avait mis en place cette fonctionnalité qui nous permettait, nous, la communauté, de pouvoir voter pour le skin qu'on voulait voir apparaître dans la boutique ? Il y avait du coup en général trois choix. La communauté avait un temps imparti pour pouvoir voter et le skin qui était le plus voté sortait dans la boutique en priorité. Il est même déjà arrivé que des skins qui étaient en deuxième et même troisième position finissent par sortir dans la boutique, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Et en plus, la communauté s'amusait même parfois à troller en votant volontairement le skin le plus moche. Qui se rappelle de la tante ? Pas de ta tante Claudine. De la vraie tante, frérot. La tante qui était sur Fortnite dans laquelle on avait la possibilité de pouvoir se reposer, regagner de la vie, mais surtout stacker nos armes. Vous vous souvenez très certainement dans le chapitre 3 de la saison 1, on a vu énormément de glitchs avec les gants de Spider-Man. Ce qui avait permis à beaucoup de joueurs de pouvoir garder des armes justement en passant d'une saison à une autre, ce qui était plutôt étonnant. Et même de pouvoir faire des glitchs pour être totalement invincible et même totalement invisible. Donc du coup, Fortnite a été obligé de supprimer les tantes. Tout comme la fonctionnalité de Shakedown. Je trouve ça vachement dommage. Et quand vous allez découvrir pourquoi ils ont dû la supprimer, vous allez l'être encore plus. Vous le savez, du coup, cette fonctionnalité nous permettait, une fois qu'un adversaire était KO par terre, de pouvoir le ramasser et de pouvoir voir où se trouvaient ses alliés sur la map. Ça nous donnait, si vous voulez, un petit wallack pendant quelques secondes, on voyait la position de toute sa team. Et le problème, c'est que la touche par défaut, pour pouvoir justement Shakedown, les adversaires étaient la touche de rechargement pour tous les joueurs. Et beaucoup de joueurs n'ont malheureusement jamais compris qu'ils pouvaient modifier la touche pour Shakedown. Et c'est la raison pour laquelle Fortnite a été obligé de supprimer la fonctionnalité. C'est totalement bête. Pourquoi Fortnite n'a pas juste mis en place un autre bouton justement pour faire d'autres tests ? Les atouts aussi étaient présents dans le chapitre 4. Et je trouve ça vachement dommage que Fortnite les ait supprimés. Étant donné qu'on était passé dans la saison OG, on est vraiment revenu aux sources. Et Fortnite a vraiment fait l'effort pour que cette saison OG ressemble au maximum à la saison OG d'avant. Et c'est du coup la raison pour laquelle les atouts ont été supprimés dans le passage de la saison OG. Et au final, ils n'ont pas souhaité les remettre. Tout comme la première, la toute première SMG qui arrivait sur Fortnite. Très peu d'entre vous ont certainement eu la chance de jouer avec. Elle existait dans la saison 2 du chapitre 1 de Fortnite. Et malheureusement, la plupart des joueurs l'a laissé par terre et ne jouait pas avec. Un jour, suite à une petite mise à jour, Fortnite a décidé de mettre en place une autre SMG. Beaucoup plus rapide, avec de meilleurs dégâts, avec une meilleure distance. Et c'est du coup la raison pour laquelle cette SMG a été supprimée. Mais pas que juste de la saison, elle a vraiment été supprimée définitivement. Ça veut dire que même maintenant, Fortnite ne pourrait même plus la faire revenir. Étant donné qu'elle a vraiment été supprimée de partout. Avant le ballon, vous le savez, vous permettez de voler. Mais il était très spécial. Maintenant, on connaît tous la fonctionnalité classique du ballon. On met un petit ballon dans notre dos. Et on a donc la possibilité de pouvoir voler, de pouvoir prendre de la hauteur. Tout en tenant nos armes et en pouvant tirer. Et même build. Mais il faut savoir que les premiers ballons qui sont arrivés sur Fortnite n'étaient pas du tout comme ça. Puisqu'à l'époque, ils ne se tenaient directement à deux mains. Et nous empêchait littéralement, et de build, et de pouvoir faire des dégâts aux adversaires. Puisqu'on n'avait pas la possibilité de prendre nos armes, ni de tirer. En fait, le ballon ne servait à rien quoi. J'aurais pas remonté en skybase, il était vraiment inutile. En parlant de choses supprimées et qui nous font vraiment très mal au cœur. Les gars, j'aimerais passer un message spécial pour les clombos. Écrivez on thème clombo dans l'espace commentaire. Fortnite, on ne vous pardonnera jamais d'avoir enlevé les clombos. Pourquoi vous les avez tués ? Ils étaient si paisibles sur la map, ils étaient si mignons. Je suis trop dégoûté qu'ils soient plus là. Tout comme les animations spéciales dans la boutique. Alors là, vous savez qu'on a eu un mois de boutique carrément lamentable. Pour être totalement honnête. Et franchement les gars, je suis retombé là-dessus. Je me suis dit que je suis obligé de l'implanter dans cette vidéo. Pourquoi Fortnite ne met pas en place plus d'animations comme ça ? Comme à l'époque avec Deadpool, il y avait une hype monstrueuse. C'était pendant l'époque du Covid. On était souvent en live. Les boutiques changeaient en plein milieu d'après-midi. Mais surtout, on avait des animations quand la boutique changeait. Notamment celle de Deadpool qui a marqué les esprits. Qui était là les gars ? Qui se rappelle de cette boutique à l'époque ? Peut-être même qui était sur le live. Et je trouve ça vraiment dommage que Fortnite ne mette plus ça en place. Déjà dans les boutiques de l'époque, vous pouviez mettre le code créateur LEN. Mais sachez qu'en 2024, c'est encore possible. Mettez le code créateur LEN dans votre boutique. C'est gratuit, même si vous ne dépensez pas de V-Buck. Tout comme le poisson Midas. Midas, il avait vraiment la classe, frérot. Il était tellement important dans l'histoire qu'il a eu son propre trailer. Il a eu sa propre ville. Il a eu sa version fantôme. Il avait sa propre arme mythique. Et il avait même son propre poisson qui recelait son pouvoir. Si vous ne vous en rappelez pas, le poisson de Midas offrait une fonctionnalité insane. Puisque vous pouviez tout simplement avoir des armes d'enventraimentaire. Qu'elles soient de rareté grise, verte, bleue ou encore violette. Et dès que vous pouviez manger le poisson de Midas, l'intégralité de votre stuff se transformait en stuff légendaire. Ce qui vous permettait en fait parfois de pouvoir prendre la scar et le fusil à pompe de votre pote. Ainsi que votre scar et votre fusil à pompe. Vous pouviez manger le poisson de Midas. Et ensuite, du coup, vous pouviez redonner le stuff à votre pote. Ou pas, en vrai, vous n'étiez pas obligé. Mais du coup, c'était vraiment une fonctionnalité super qui permettait de façon certaine d'avoir un très bon loot pour le reste de la partie. Beaucoup de joueurs n'ont jamais compris pourquoi est-ce que Fortnite avait implanté les robots dans la saison 9 du chapitre 1. Eh bien, on a eu l'explication plusieurs mois après. Vous le savez, les gars, ce robot était vraiment super cheaté. Ils affraient vraiment des fonctionnalités. C'était trop. C'était vraiment trop. Puisque tu avais la possibilité de détruire des bâtiments juste en marchant dessus. Et en plus, ça te ramassait le farm. Donc, tu pouvais être vraiment full mat en moins de 30 secondes. Tu avais la fonctionnalité des missiles. Tu avais la fonctionnalité du tilt. Tu pouvais être à deux dedans. Il y avait tellement de vie. C'était abusé. Et Fortnite, en fait, après, avait sorti une enquête qui avait tout simplement expliqué comme quoi ils avaient remarqué que les joueurs de niveau moyen s'amusaient beaucoup plus et arrivaient à faire beaucoup plus de kills, justement, dans leur partie sans forcément impacter, justement, les records qui étaient faits à l'époque. C'est-à-dire les grosses parties des joueurs pro et tout ça. Et du coup, ils n'avaient pas vraiment voulu prendre en compte la vie de la communauté quand la communauté avait demandé de supprimer les robots. Bon, au final, après, ils les avaient un petit peu nerfés. Les robots étaient partis. Ils sont ensuite revenus, mais ils n'étaient vraiment plus du tout au niveau et très peu de personnes les utilisaient. Ça devenait vraiment une galère. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec un glitch qui va vous expliquer pourquoi est-ce que le skin banane, mais pas que, a dû être littéralement supprimé de Fortnite pendant plus de deux semaines à l'époque. Il y avait un glitch énorme avec les gants de Spider-Man, justement, dans la saison 1 du chapitre 3, qui te permettait, quand tu spammais, du coup, ta touche de pioche et les gants de Spider-Man, de devenir littéralement un Super Saiyan, notamment avec les skins dorés. Donc, tous les skins qui étaient présents dans le pass de combat de Midas, vous le savez qu'il y avait des customs dorés, donc Sky, Brutus, Midas, la banane dorée et tout ça. Tous ces skins ont littéralement dû être supprimés, puisqu'en fait, quand vous faisiez le glitch, vous devenez un Super Saiyan. Il y avait littéralement de lore qui était autour de vous pendant toute la game, ce qui, en général, provoquait un crash chez le joueur, puisque quasiment aucune console ne peut supporter autant, justement, d'animation, mais surtout, ça faisait crash littéralement une game toute entière. Et du coup, beaucoup de joueurs pros s'étaient amusés à le faire pendant des compétitions, ce qui avait, du coup, mené à énormément de crash dans des parties compétitives où il y avait de l'argent en jeu. Donc, Fortnite avait dû prendre la décision de supprimer ses skins pendant plus de deux semaines.